L'ADMLA, première cause de déficit visuel chez les personnes âgées des pays industrialisés, est une affection qui touche la macula, petite région d'un à deux millimètres située au centre de la rétine et alimentée dans sa plus grande partie par les vaisseaux coroïdiens situés derrière les crans pigmentés. C'est là qu'il y a la plus grande concentration en cellules visuelles. C'est pourquoi c'est la macula qui permet la vision fine pour lire, écrire ou conduire. Le reste de la rétine assurant la vision beaucoup plus floue du champ visuel environnant. Sous l'effet de l'âge et parfois de certains facteurs favorisants, hypertension artérielle, artériosclérose, exposition prolongée au soleil, hérédité, les éléments nutritifs du sang ne parviennent pas à la rétine qui va donc souffrir. Trois évolutions peuvent alors s'observer. Tout d'abord, les drusènes. La rétine abandonne des dépôts appelés druse ou drusènes, se traduisant pour le patient par l'apparition de petits scotomes. Le malade a l'impression de ne pas pouvoir lire toutes les lettres d'un mot, ou même le mot entier dans une phrase. Peut apparaître aussi une évolution atrophique appelée forme sèche. Les cellules visuelles maculaires meurent progressivement en laissant place à une cicatrice atrophique. La vision centrale disparaît irréversiblement, sans espoir de retour en arrière. Enfin, l'évolution exudative, appelée forme humide. Pour être mieux irriguée, la rétine produit un facteur de croissance, le VEGF, qui induit la formation de nouveaux vaisseaux coroïdiens. Le problème est que ces néo-vaisseaux désorganisent l'écran pigmentaire et laissent passer du sérum qui soulève et infiltre la rétine. Le patient perçoit une déformation de l'image, des lignes horizontales ou verticales, une baisse de la sensibilité aux couleurs et une baisse de l'acuité visuelle, avec impression que les lunettes ne sont plus adaptées. Puis, les néo-vaisseaux vont saigner, avec destruction des cellules rétiniennes centrales et donc apparition d'une tâche noire dans le centre du champ visuel. Le malade peut se déplacer et percevoir les choses qui l'entourent, mais il ne peut plus lire, écrire, conduire ni reconnaître le visage de quelqu'un. La maladie étant liée à l'âge, on comprendra aisément qu'il y a peu de chances d'envisager une guérison définitive. Pour tenter d'enrayer cette évolution inexorable aboutissant à la perte de la vision centrale, différents modes de traitement ont été successivement proposés depuis une vingtaine d'années. Ces traitements sont principalement réservés à la forme exsulative. Tout d'abord, la photo-coagulation au laser. Le laser est un rayon lumineux riche en énergie. Grâce à la chaleur dégagée, il va détruire les néo-vaisseaux. Le souci, c'est qu'il va brûler en même temps les cellules visuelles avoisinantes. Il est donc réservé à des cas très précis où son application ne fait courir aucun risque. La chirurgie est apparue dans un deuxième temps. Un chirurgien peut enlever ses néo-vaisseaux sans léser les cellules visuelles adjacentes. Mais cela demeure une chirurgie difficile, présentant des risques d'incidents et de complications. C'est pourquoi ces indications sont limitées à des cas très précis. Puis est apparue la photothérapie dynamique. Un produit photosensibilisant est injecté dans la veine du bras. Puis 15 minutes plus tard, lorsqu'il s'est fixé sur les néo-vaisseaux, une application d'un laser de faible intensité est administrée permettant une coagulation plus sélective que ne le fait le laser classique. Ce traitement est indolore, mais plusieurs séances sont souvent nécessaires. Pendant les 48 heures après chaque séance, le malade doit éviter d'exposer sa peau ou ses yeux à un ensoleillement direct ou à une forte lumière, lampe de bronzage ou sialitique de dentiste. Enfin est apparue l'injection intraoculaire d'anti-VEGF. Les anti-VEGF sont des produits qui agissent un peu comme le font les désherbants sélectifs sur les mauvaises herbes. Ils entraînent une régression des néo-vaisseaux en s'opposant aux facteurs de croissance à l'origine de leur prolifération. Puisqu'ils respectent les cellules visuelles, les anti-VEGF peuvent même améliorer la vision, mais leur efficacité n'est souvent que transitoire. C'est pourquoi plusieurs injections sont la plupart du temps nécessaires, parfois pendant plusieurs années. La fréquence de ces injections dépend du produit injecté, mais aussi de la réaction cellulaire individuelle. C'est pourquoi le malade devra subir des contrôles réguliers par son ophtalmologiste, qui pourra s'assurer, grâce à des examens du fond d'œil, des OCT ou des angiographies, que la maladie n'est pas en train de repartir. Au moindre doute, il réalisera une autre injection dans les meilleurs délais. Avant l'injection, il est recommandé de ne pas porter de lentilles de contact dans la semaine qui précède l'injection et de se présenter après avoir ôté ses bijoux, s'être démaquillé et avoir pris une douche avec un savon désinfectant. Après l'injection, le malade devra instiller les gouttes de colire prescrits par le médecin. Il devra éviter toute source d'infection, il évitera de prendre froid et de côtoyer des personnes infectées. Si son œil devient subitement rouge ou douloureux, ou s'il note une baisse visuelle ou un éblouissement anormal, il devra appeler son ophtalmologiste sans délai.